... Dès le mois de mars, M. Lemaire, quelles sont les mesures que vous avez prises sur la commune pour éradiquer le coronavirus ? En réalité, j'ai passé mon temps avec nos services et les élus à s'adapter tous les jours, puisque, effectivement, on a commencé par voir les gens qui étaient les plus fragiles. On a évidemment travaillé beaucoup sur la potière, et les écoles qui étaient en service, ça a été notre priorité, les jeunes et les anciens. En mars 2020, ont eu lieu les élections municipales sur la commune de Romilly ? Vous pouvez nous en rappeler le résultat ? En fait, il faut avouer que c'est passé un petit peu à l'as, puisque c'était autre chose cette année, les actualités. Mais bon, effectivement, finalement, nous n'avons qu'une seule liste à nous présenter, puisque l'autre qui se montait n'a pas été au bout. Et donc, on a fini avec 90% des résultats en notre faveur. Et donc, notre liste a été largement gagnante. Pour la troisième fois, j'étais un peu fier d'être maire pour la troisième fois de Romilly-sur-Rendelle. Et 2020, M. le maire a été particulier. Et que retenez-vous, donc, de cette année pour la commune de Romilly-sur-Rendelle ? Une année spéciale, évidemment, mais chargée, par contre, pour la commune, puisque des fois, on était même en effectif plus léger. Et on a réussi à réaliser des travaux tout au long de l'année, dans tout Romilly. En plus, il y a eu quand même la préparation du très haut débit pour 2021, tout au long de l'année, en aéré, en souterrain. Donc, ça a été sans cesse, les entreprises sur la commune. Et puis, voilà, nous, on a, en tant que réalisé, tout ce qu'on s'était fixé dans le budget 2020, on peut dire, au jour d'aujourd'hui, tout a été réalisé. L'année 2020, nous avons souhaité, dans ces conditions particulières par rapport au coronavirus, donc, garder un lien avec les habitants, en éditant, donc, tous les mois, la lettre de Romilly et puis le mot du maire. Donc, c'était important. Le deuxième point, c'est que, dès que les mesures gouvernementales, donc, ont été connues, donc, nous sommes intervenus, donc, avec M. le maire, pour informer et aider l'ensemble des activités économiques de la région, de façon à leur faire bénéficier, donc, des subventions ou des aides qu'elles pouvaient avoir pour passer le cap. Et le troisième point, en fait, dans cette année difficile, ce que je souhaitais, c'est, à la fois avec le conseil municipal, mais aussi les agents communaux, qui travaillent sans cesse, donc, au bien-vivre dans la commune, vous présentez, donc, mes voeux 2021 et espérez vous revoir le plus rapidement possible lors d'événements à la fois communaux et associatifs. Je suis content, puisque la population de Romilly continue à augmenter. On vient de passer à 3 328 habitants. D'autre part, pour la 13e année, nous n'avons pas augmenté la fiscalité communale, donc, on est resté toujours à essayer de faire que la population n'ait pas à subir, même si on fait des travaux, ça ne coûte pas plus aux habitants. Et puis, en dernier lieu, bien sûr, je pense aux bénévoles, je pense au personnel médical, je pense à nos agents et à toute la population et je souhaite vous adresser mes meilleurs voeux pour cette année 2021 et surtout, prenez soin de vous. Merci.